Bonjour, bienvenue à la capsule numéro 2 du mois de l'eau édition 2021. Aujourd'hui, le thème « Qu'est-ce que le ruissellement? » Tout d'abord, il faut connaître le cycle de l'eau. Vous devez connaître la fameuse phrase de Lavoisie qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Eh bien, l'eau n'en fait pas exception, car en effet, depuis des milliards d'années, elle opère le même circuit fermé. Donc, ce qui se passe, c'est que l'eau des mers s'évapore dans l'atmosphère sous l'effet de la chaleur du soleil. Ensuite, les nuages sont formés et vont se déplacer sous l'effet du vent. Aidé par la gravité, les gouttelettes qui constituent les nuages s'alaudissent et retombent sur le sol sous forme de précipitations. Donc, ces eaux pluviales vont recharger les cours d'eau desquelles se jetteront à leur tour dans la mer. Et ainsi, le voyage de l'eau recommence à l'infini. Mais qu'est-ce que le ruissellement et ses engels? Le ruissellement, c'est tout simplement l'eau non absorbée provenant de la pluie, la fonte de neige ou l'irrigation qui retombe vers une source d'eau. Beaucoup de facteurs influencent le ruissellement. L'intensité et le type de précipitation, la topographie ou bien encore la virétation prévente. Qu'on soit éloigné ou non d'un plan d'eau, l'effet de ruissellement fait en sorte qu'on a tous un impact sur cet endroit. En effet, sans activité humaine, l'eau de pluie est absorbée par le sol et continue son infiltration vers la nappe phréatique, où les différents types de sol filtrent l'eau et ses polluants. À titre comparatif, en milieu urbain, l'eau de pluie qui ruissellent représente en 30 et 75 % du volume total des précipitations. Dans un milieu naturel, la proportion de ruissellement est de 10 %. Cette différence entre le milieu urbain et le milieu naturel s'explique par l'imperméabilité des matériaux utilisés pour les différentes infrastructures, alors qu'à le milieu naturel, l'eau s'infiltre tout simplement. Mais qu'est-ce que ça fait si l'eau s'infiltre ou non? Bien que l'eau de ruissellement semble inoffensive, elle est l'une des plus grandes sources de pollution de l'eau pour l'eau. Un volume de ruissellement élevé peut non seulement mener à des risques d'inondations, mais aussi dégrade la qualité de l'eau et amène des impacts sur les écosystèmes aquatiques puisqu'elle entraîne la collecte de polluants, tels que des particules de saleté dans les règles, de produits chimiques, d'huile, d'ordures et de pâteries en cours de l'eau. Ces eaux contaminées pénètrent dans les égouts pluviaux sans être traitées et s'écoulent directement dans les sources d'eau voisine. Il est estimé qu'à peu près 70 % de la pollution totale de l'eau est vraiment attribuée à l'effet de ruissellement. Lors de la prochaine capsule, je vais vous donner quelques trucs pour avoir un effet bénéfique sur le ruissellement chez soi. Merci. 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 Merci.